On va lire de verset 1 jusqu'à la fin de verset 7 et puis on reprend le texte à partir de verset 19. Josué 4 et puis je commence dans le verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. On levait d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les douze hommes. Il choisit parmi les enfants d'Israël un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'Arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain et que chacun ne vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Verset 19. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et y compa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous eussions passés, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, merci pour cette journée, là où nous célébrons vraiment l'homme. Mais pas l'homme selon le monde, l'homme selon Dieu, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Hallelujah! Que tu inscrives cette phrase sur le cœur de chaque frère. L'homme de Dieu. Un titre qui n'est pas réservé uniquement pour Jésus le Messie. Il s'est réservé pour tout homme qui l'accepte. Réservé à chaque homme qui cède sa volonté à la volonté de Dieu. Il devient désormais un homme, pas du monde, mais un homme de Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je prie autant pour mes sœurs que pour mes frères, que chacun puisse vraiment recevoir cette parole au fond du cœur. Car autant que nous voulons vraiment libérer la femme dans la plénitude de sa fémininité divine, ainsi, Seigneur, nous voulons vraiment voir tous les hommes libérés dans la masculinité divine. Afin que les femmes soient des femmes et les hommes soient des hommes, à l'image du Christ. A lui l'honneur et à lui la gloire. Et tout le monde dit Amen. Hallelujah! Ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous êtes très film. J'aime les films d'action et j'ai remarqué depuis quelques années le nombre de films qui racontent les histoires que j'ai lues quand j'étais un gamin. Tu vois, les films des héros, pas des héros comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure. Mais les films des héros. Il y a toutes sortes de films maintenant. Et des héros qui soit sont mordus par un héros qui devient un super humain, ou des héros qui sont des faux semblants divins, ou des héros qui possèdent de telles richesses pour s'acquérir des gadgets qui les rendent quasiment invulnérables aux attaques des ennemis. Et le nombre de films qui sortent actuellement, c'est extraordinaire. Combien vous avez remarqué ça? Ok, vous êtes tellement sanctifiés, vous n'allez plus aux éléments. Et surtout, je ne sais pas, mais je me rends compte de plus en plus que le mauvais, le méchant, il prend de plus en plus une forme démoniaque. C'est extraordinaire. Et on a l'impression que les guerres qui sont maintenant mises en scène dans les films sont de moins en moins les guerres humaines, et ce sont des guerres spirituelles. Ça prend un élément spirituel dans le combat. Déjà des forcément malveillantes. La destruction de la race humaine, ou la destruction de quasiment l'univers, tu vois. Et le gars, c'est un grand chien, il est malveillant, il est doué d'une superpuissance, tu dis, mais quasiment un dieu, mais pas juste un dieu, mais comme le prince du monde. Tout le monde a peur, tout le monde craint la fin du monde, et gloire à Dieu, arrive le superhéros. Tu vois, et tu dis, Seigneur, mais c'est extraordinaire. Pourquoi ce phénomène? Je lisais depuis quelques semaines plein d'articles sur le phénomène de la réussite de ces films. Parce que ce n'est pas que les séquences d'action. Il y a plein de films avec des séquences d'action. Mais ce n'est pas juste les gadgets au niveau 3D, des graphiques informatiques et tout ça. C'est l'histoire derrière. Notre super-héros qui lutte à l'intérieur de lui, qui est presque à plat, presque complètement détruit, mais quelque chose arrive juste avant la fin du film, il trouve son courage, il se réveille, il se lève, et là, paf, tu vois, il vaincre le méchant. C'est extraordinaire. Mais encore plus extraordinaire, c'est le nombre d'hommes qui vont non pas aller voir une fois, mais plusieurs reprises de le film, et même après acheter, pas le DVD, mais le Blu-ray, ou le Green Ray, ou je ne sais pas, tous les gadgets aujourd'hui. Ça commence, je commence à montrer vraiment mon âge, parce qu'il y a des choses qui me dépassent dans les gadgets, et en tout cas. Mais c'est un phénomène. Et le titre de mon message est simple. Le peuple cherche un homme. Le peuple cherche un homme. Et dans un film récent que j'ai vu, le super-héros, tu vois, il vole, il fait tout, il vient d'une autre planète, tu vois, il n'est pas de la Terre, mais dans un des films, il meurt, à la fin du film, et tout le monde est triste, et dans la prochaine film, il n'est pas là. Et quand le film ouvre, la crime est partout, les méchants se baladent dans les rues, pourquoi ? Parce que notre super-héros, il est mort. Et tout le monde dit, mais, ah, il est où ? Il est où, notre héros ? Tu vois, il y a, et pour moi, c'est un vrai cri aujourd'hui. J'ai l'impression que, de plus en plus, que papa s'absente dans la famille. Une génération se lève avec ce cri au fond du cœur, mais où est mon héros ? La femme qui n'est plus l'objet d'un amour sincère, authentique, ne reçoit plus l'amour qui provient non d'un cœur dominé, mais un cœur de sacrifice. Jésus, l'apôtre Paul, il a dit que le mari doit aimer sa femme comme il a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église ? Il est passé à la croix, même avant que l'Église soit née. Wow ! Quelle femme a reçu ce type d'amour de son mari ? Merci Seigneur, il y a plein de femmes dans l'Église. Ok, merci pour les deux, Amen. Même ma femme n'a pas dit Amen. Tu vois, mais il y a ce cri, et pour moi, on vit un phénomène social. Le monde cherche un homme. Et quand tu creuses dans le cœur d'un homme, lui-même cherche l'homme à l'intérieur de lui. Même lui n'est pas content avec la vie qu'il mène. Il n'a pas l'idée, malgré la fausse image qu'il a été à l'extérieur. Ce n'est que du maquillage. C'est un acteur qui sait faire en sorte qu'il soit l'homme de la situation. Mais il sait au fond de lui, il n'est pas du tout l'homme de la situation. La situation, il est submergé par la situation. Il fait juste simplement un bon acteur, c'est tout. La plupart, c'est vraiment, il y a à l'intérieur, comme à l'intérieur de la femme, il se trouve une petite princesse qui désespérément cherche quelqu'un qui va vraiment juste la valoriser pour ce qu'elle est véritablement. Sans maquillage, sans prétention, sans séduction, sans manipulation, mais juste simplement trouver la princesse au moins, s'il te plaît, et valorise-la. Pareil, dans chaque homme, il y a le héros. Il y a un héros, il y a un héros, à l'intérieur de chaque homme. À l'intérieur de chaque homme, il y a un héros, mais qui meurt, qui désespérément crie, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me reconnaître? Est-ce que j'ose même laisser le héros en moi monter à la surface? Parce que s'il échoue, comment je vais gérer le résultat dans ma vie? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans une société aujourd'hui complètement dysfonctionnelle. Les hommes deviennent de plus en plus des femmes, les femmes deviennent de plus en plus des hommes. C'est incroyable. Et on a mis le monde à l'envers. Et on se demande, mais pourquoi les mariages ne réussissent pas? Les enfants sont tellement perdus dans leur identité. Et ce n'est pas juste l'identité sexuelle, la confusion chez l'enfant, c'est l'identité tout court. Et c'est pour ça qu'ici, dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, Dieu veut restaurer l'identité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une question de la performance. Ce n'est pas une question de ce qu'il faut faire. Mais c'est vraiment une question de comprendre ce que tu es déjà en Jésus. et d'enlever la veste du monde afin de te revêtir de ce que Dieu a créé dans le cœur, dans son cœur. Lorsque nous lisons l'histoire de la création, en Genèse chapitre 2, qui raconte vraiment, qui nous donne des véritables indices sur l'identité, la vraie identité et de la femme et de l'homme. Tout est dans l'histoire de la création. Avant la corruption du péché, avant le dysfonctionnement relationnel, nous voyons l'identité. En Genèse 2, verset 15, l'Éternel a pris l'homme et l'a placé dans le jardin et Dieu dit, cultivez et gardez le jardin. Cultivez et gardez le jardin. Déjà, la première qualité de l'homme, c'est d'être un pourvoyeur. De pouvoir aux besoins d'un autre. C'est le premier emprunt digital divin. De pouvoir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cultivez le jardin. Mais Dieu, il a dit en Genèse 1, regardez, j'ai créé tous les arbres pour votre nourriture. Pourtant, l'homme devait travailler. Il y avait tout à manger. Il n'y avait que Adam et son épouse sur la face de la terre. Imaginez tous les arbres. Imaginez tous les manguiers. Tous les bananiers. Ils avaient tout ce qu'il fallait, quoi. Et l'homme n'était pas encore un carnivore. Cela vient après le déluge de Noé. Que Dieu lui donne le doigt de manger la chair de l'animal. L'homme, au début, c'était un vegan. Il faisait un jeûne de Daniel en permanence. Et il était en bonne santé, d'ailleurs. En tout cas. Mais la première empreinte de l'homme, c'est de pouvoir. Comme Dieu pouvoir nos besoins, l'homme est créé pour pouvoir aux besoins des autres. Lorsqu'un homme ne travaille pas, il y a quelque chose qui atteint son identité. Ou quand il échoue dans son travail, quelque chose atteint son identité. Tout ce que donne un homme un sens de valeur, c'est ses compétences. Et c'est pour ça, mes sœurs, que quand tu remets en question les compétences d'un homme, tu dévalorises l'homme. Je me souviens, après ma conversion, j'étais un adolescent. J'avais 14 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai entendu un message comme quoi, si les parents ne sont pas très d'accord avec votre foi, « Servez-les ! » Tu vas trouver quelque chose dans la maison et juste montrer l'amour par le service. J'ai dit « Ok, chouette ! » Et quand ma mère a repris le travail, j'ai dit « Ben écoute, je vais prendre le linge. » Voilà. Et ben, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. J'avais quoi, à l'époque peut-être 14, 15 ans. Encore adolescent, mais qu'est-ce qu'on sait les adolescents sur le linge ? Tu vois, je dis « Ah, c'est ce que fait ma mère. » Et on était 50 ans dans la famille. Donc, je vous parle, prendre le linge. Ça prend du temps. Elle a une grosse machine aussi, style américaine. En tout cas, mais je l'ai fait. Je dis « Ah, quand ma mère rentre à la maison, elle sera contente. » Elle va dire « Mais quel Dieu tu sers maintenant, mon fils. » Là, j'avais tout imaginé dans ma tête. Mais, à mon grand surprise, j'entends ma mère crier « Oh, qui avait ça ? » Pas de tout la réaction que j'attendais. « Mais tu ne l'as pas bien fait. » « Ce n'est pas comme ça qu'on le fait. » Alors, devinez combien de fois je l'ai fait après. Pourquoi ? Parce qu'elle a atteint mon identité. Au moins, elle aurait pu dire « Merci pour l'effort. » Maintenant, j'aimerais te montrer la façon correcte à faire. Mais je suis très touché par au moins la geste. J'avais besoin d'apprendre. Qu'est-ce que connaît un garçon de 14, 15 ans ? Il ne sait presque rien. À part des jeux vidéo. Je suis plaisant. Sauf les garçons de cette église. OK. Je parle de moi. Mais tu vois, c'était la toute dernière fois. Même, même... Bon. Maintenant, je le fais un petit peu, de temps en temps. Si Catherine n'est pas là. J'ai dû consulter tous les sites sur YouTube qui expliquent comment prendre la linge. Mais, vous voyez, et c'est pour ça qu'il faut même, quand un garçon, il essaie de faire quelque chose. C'est jamais « Ah, tu n'as pas bien fait. » Tu te dis « Wow, quel héros ! » Il le fait parce que l'héros, il essaie sortir. Mais, le problème, c'est que quand il va à l'école, qu'est-ce qu'on souligne à l'école dans un examen ? Est-ce qu'on souligne en rouge « Bien fait ! » Tu as répondu correctement à la question en rouge avec des étoiles et points d'exclamation. Est-ce que c'est ça ? Non. Qu'est-ce qu'on souligne et on cercle en rouge moins tout ce que tu ne fais pas bien et à chaque fois que tu réponds d'une manière incorrecte ? Pas manque de compétence. Pas mauvaise identité. Pas dévalorisation. Mais ça, vous ne réagissez pas de la même manière. Vous n'êtes peut-être pas content d'avoir 3 sur 20. OK. Mais pour un homme, le héros devient un zéro. C'est son identité qui est éteinte. Maintenant, on n'a jamais 20 sur 20. Et le système est fait dans le monde pour que tu n'as jamais 20 sur 20. Mais dans la grâce de Dieu, quand tu acceptes Jésus, tu es né, renais, 20 sur 20. Le problème, c'est que quand on vient à Jésus, on pense qu'on vient avec déjà un déficit et que je dois prouver à Dieu que je mérite sa grâce. Et tout le système du légalisme se trouve là-dedans. Toute la... Je n'arrive pas à le dire ce matin. La religion. Religiosité. Bon, bref, oublions. Les systèmes religieux. Ça est basé sur cette notion de la performance chez l'homme. Il doit prouver à Dieu qu'il a de quoi à mériter la grâce. Un homme ne sent jamais aimé, aimé par le Seigneur tant qu'il n'a pas fait un bon travail. Et déjà, Dieu veut guérir l'âme masculine pour que tu puisses sentir l'amour de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Jésus, après son baptême, dans le Jourdain, Dieu le Père crie à voix haute, voici mon Fils en qui je prends tout mon plaisir. Qu'est-ce que Jésus a fait avant? Selon la Bible, il n'a rien fait avant. À part être un bon charpentier. Il a fait des chaises. Voilà ce qu'a fait Jésus. Il a fait des chaises. Il a aidé son père. Il a aidé sa mère. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Il était juste un homme. Un homme comme tous les autres hommes. À tel point que lorsque Jésus s'est fait baptiser, il n'y avait que Jean de Baptiste qui l'ont reconnu. Personne d'autre ne l'a reconnu en tant que Fils de Dieu. Il était tellement discret, tellement de ne pas attirer l'attention des autres. Il n'avait pas un beau visage. Et tout le monde disait, « Oh, wow, quel beau mec! » C'est qui, là? Personne. Jésus, il arrive. C'est Jean de Baptiste. Déjà, c'était son cousin qui dit, « Eh bien, dis donc, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur ton époque comme une colombe. » Extraordinaire. Voici l'agneau, il dit, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et les gens regardent qui? Qui? C'est qui, là? Extraordinaire. Vous savez, Paul, il a écrit à Timothée, il a dit, « Si quelqu'un, ou si un homme, ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. » C'est fort. Tu vois, non seulement est-ce que l'homme est lié au travail, lié à son activité, mais la Bible dit que celui qui ne pouvoit pas aux besoins de sa famille, écoutez ça, il a régné la foi chrétienne. Imaginez juste un instant, qu'est-ce qu'ils enseignaient au premier siècle? Quel était le message enseigné? que l'apôtre Paul a dû envoyer un message à son fils spirituel Timothée, un jeune apôtre en formation, que Paul a envoyé pour établir l'ordre dans des églises. Et il lui dit ceci, Timothée n'oublie pas un homme qui ne travaille pas, un homme qui ne pouvoit pas aux besoins de sa famille, et il a régné notre foi. C'est fort. Il n'y a pas de question d'être au chômage. Écoutez, si vous êtes malade ou handicapé ou vous avez un problème et vous vous trouvez en situation de ne pas pouvoir travailler, c'est une chose. Mais de ne pas vouloir travailler, c'est complètement autre chose. Et juste pour nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, juste une petite ouverture à l'histoire biblique. Vous savez qu'au temps de Jésus, un homme ne pouvait pas se marier s'il n'était pas déjà bien établi dans son activité professionnelle et s'il n'avait pas encore acheté un terrain sur lequel il a déjà bâti une maison. Alors, tu penses que tu vas épouser quelqu'un qui vit toujours chez maman et il sera un bon mari? Là, 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 ma soeur, tu te trompes. Royallement. Tu vas épouser un gamin, pas un homme. Il y a probablement, et peut-être tu as vu le héros à l'intérieur, mais tu ne veux pas épouser l'héros à l'intérieur. Amen. Il faut épouser l'héros une fois qu'il sorte. Là, tu l'épouses. Mais aussi longtemps qu'il se cache à l'intérieur, il n'y a aucune garantie qu'il va sortir. parce qu'il cherche une autre et une substitue pour sa maman. Quelqu'un qui va faire sa cuisine, quelqu'un qui va faire ses linges, quelqu'un qui va ranger la maison et puis en plus, tu vas aller bosser en plus. En plus. Et lui, voilà, c'est le grand gars, mais, ah ben non. Hello. Épouser quelqu'un qui va prendre soin de toi. Ok. Et c'est pas juste une question d'argent. C'était aussi une question de profondeur émotionnelle, relationnelle, sociale, etc. C'est beaucoup de choses. Il y a très peu d'hommes à l'âge de 20 ans qui sont prêts à être, à épouser quelqu'un. Très peu. Aujourd'hui, dans notre monde, il faut le dire. Dans le monde chrétien, c'est un petit peu différent s'il a eu des bons parents, une bonne éducation à partir de l'âge de 19, 20 ans. Il pourrait, il pourrait, mais c'est encore très, très, très rare. Tu épouses quelqu'un, tu épouses un garçon qui n'a jamais eu un bon père, waouh, il est en déficit. Je dis pas que l'héros n'existe pas, il est bien là, mais il faut que l'héros sorte. Ok. Et le premier endroit où ça doit sortir, c'est dans la capacité d'aller bosser et approvisionner quelqu'un d'autre. Deuxième, il devait garder le jardin. Deuxième empreinte des gîtards divins, il est protecteur, pas dominateur, protecteur. C'est deux choses différentes, deux esprits différents. Dieu est un protecteur, il n'est pas un dominateur. Dieu n'est pas un manipulateur. être la tête ne veut pas dire être dominateur. Le mot soumission ne se traduit pas en mot tapis. Le mot soumission vient du verbe s'incliner devant ou se pencher devant. Mais cela ne veut pas dire se mettre à plat pour qu'il te marche dessus. et même avant que Paul à l'église à Ephèse parle que les femmes doivent être soumises à leur mari, deux versets avant il dit soumettez-vous les uns aux autres. Donc, il y a un moment là où la tête est soumise à la couronne qui se pose sur la tête. quel roi va marcher sur sa couronne? Ah, j'ai entendu un gars qui a dit Amen. Un seul. Ok. Paul, il a dit aux Corinthiens en 1 Corinthiens 16 verset 13 Veillez demeurer ferme dans la foi soyez des hommes. Mais le mot encore une fois c'est le mot veillez qui est lié à cette idée d'être un homme. Un homme est un veilleur. Regardez juste un instant même les familles qui viennent les familles avec de nombreux enfants entre papa et maman qui a l'oeil sur les enfants? Je n'ai trouvé nulle part dans la Bible où Dieu exhorte les femmes de veiller sur les enfants. Pas une seule fois. C'est l'homme qui veille. Quand mes enfants étaient petits je savais toujours où ils étaient avec qui ils étaient ce qu'ils faisaient et pour combien de temps ils le faisaient. presque 24 ans sur 24 c'était ma responsabilité et quand papa abdique sa responsabilité il passe à côté de son emprunt digital divin. C'est un protecteur. Quand je voyais et puis ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui mais quand mes enfants étaient petits l'église était vraiment très jeune on avait certains hommes dans l'église et pour moi il était interdit que ces hommes touchent à mes filles parce que je discernais qu'à l'intérieur le gars n'était pas complètement sanctifié. Est-ce que vous me suivez ? Je ne l'ai jamais dit à mes enfants mais je l'ai dit à Catherine je l'ai dit aux nounours des filles au père qu'on avait d'autres personnes ce n'est pas nounours c'est quoi ? Nounou ! Excusez-moi que Dieu vous donne le don de l'interprétation des langues aujourd'hui. Excusez-moi pourquoi je fais toutes ces erreurs ce matin ? Jésus pardonne-moi honnêtement hier c'était une longue journée et déjà c'est fini Seigneur je n'ai pas encore fini l'introduction Ah bon ? Je t'aime aussi ma chérie Ok Troisième élément vraiment ce n'est que mon introduction je ne sais plus comment je vais faire désolé c'est toujours ça quand on a des week-ends tellement chargés comme ça et le pasteur il est pris un petit peu partout c'est vous qui payez le prix à la fin Troisième aspect de cette empreinte digita divin l'homme est un bâtisseur l'homme est un bâtisseur il y a au fond de chaque homme un désir de bâtir il va l'exprimer différemment tous les hommes ne sont pas bricoleurs Ok mais à l'intérieur de chaque homme il y a un désir de bâtir quelque chose qui va durer quand il quitte sa vie un homme il a une envie de laisser quelque chose derrière lui c'est pour ça que dans les proverbes il est écrit qu'un homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants à ses petits-enfants un vrai homme il pense à la génération suivante et même la génération après l'empreinte sur la femme c'est l'empreinte d'être un consolatrice pour ses enfants tu veux d'aider à ses enfants d'entrer dans leur destin mais un homme il doit voir les générations suivantes lorsqu'un homme vit pour lui-même et pour uniquement sa génération il y a un dysfonctionnement il handicape la grâce de Dieu Catherine juste arrête encore quelques instants parce que je suis trop loin de la conclusion ok mais tu es tellement jolie tu peux rester là mais tu peux t'asseoir ou t'allonger c'est comme tu veux mais on va juste te piquer un petit peu sur le temps désolé mes amis mais vraiment je m'excuse vraiment pour le niveau de fatigue c'est pas très juste pour vous surtout que j'avais vraiment à coeur mais c'était juste un week-end j'étais vraiment tiré un peu sur tous les sens Paul même Jésus il a dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle même à l'intérieur du coeur de Jésus il y a ce coeur de bâtisseur je n'ai trouvé pas un seul verset où Dieu a dit à une femme de bâtir quelque chose pas une fois écoutez mesdames ne pensez pas je suis sexiste il faut juste revenir à la fête des femmes le mois dernier d'accord écoutez ce message mais ce message c'est vraiment pour les hommes un homme il a au fond du coeur non seulement un désir de bâtir mais un appel divin à bâtir c'est un appel de Dieu et c'est ça ce qu'il faut célébrer ok je dis à tous mes frères qui est-il dans ton coeur qu'est-ce que tu as à coeur à bâtir il y a quelque chose et mes soeurs encourage ton homme encourage les hommes autour de vous si vous êtes encore célibataire allez baptiser quelque chose c'est en toi fais-le ne passe pas ta journée juste devant la télé parce que tu es fatigué éteins la télé et va dans le jardin et bâtis quelque chose fais quelque chose avec ta main fais quelque chose avec ton intelligence fais quelque chose avec les moyens que tu as mais ne reste pas comme une pomme de terre sur le canapé ok si tu veux une bière ok mais va bâtir quelque chose avant est-ce que tu vois ce que je veux dire il ne faut pas le priver de sa récompense mais ne lui donne pas la récompense avant de bâtir il a besoin de bâtir c'est l'appel de Dieu même Paul il a dit aux Corinthiens selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus mais qu'il fasse attention dans la manière par laquelle il bâtit on voit ce langage partout Noé a dû bâtir tout son ministère c'était bâtir un bateau Alléluia Moïse il a bâti le tabernacle et puis toute une nation d'ailleurs David il a bâti la ville la cité de David Salomon a bâti le temple Néhémie a rebâti le temple mes amis tous les hommes que Dieu choisit il met au fond de son coeur bâti quelque chose mon garçon Alléluia ça fait partie et qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'un homme apprend ces trois choses c'est ça ce qui est important pour Dieu parce que c'est pas juste l'idée de pouvoir au besoin de quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il apprend dans l'acte de pouvoir déjà il apprend son éthique de travail deux il apprend l'esprit de créateur il a un esprit de créateur à l'intérieur l'homme a besoin de créer et quand il travaille il crée quelque chose Alléluia mais il apprend aussi l'honnêteté il y a quelque chose dans la manière que Dieu il a fait le travail déjà que Dieu a tous les besoins de l'homme mais dans toutes les provisions divines pour la nourriture il dit à l'homme de travailler c'est extraordinaire pouvoir mais pouvoir aussi dans l'abondance de Dieu et l'homme il apprend rapidement il doit apprendre rapidement la collaboration aussi entre lui et Dieu une partie que lui seul doit faire l'homme et puis il y a une partie que Dieu seul peut faire et en reconnaissant son humanité et en reconnaissant la divinité et le mélange des deux pour un homme il apprend l'honnêteté il sait qui il est et il sait qui est Dieu très important deux quand il entre vraiment dans le rôle de protecteur l'homme trouve quelque chose indispensable pour chaque homme et ça s'appelle le courage le courage mesdames je ne sais pas vous n'avez pas besoin de chercher le courage le courage est dans la peau le courage est omniprésent pour la femme mais un homme il lutte à l'intérieur il a besoin de trouver le courage il a vraiment besoin de trouver parfois c'est un c'est un véritable combat pour un homme mais un homme sans courage n'est qu'un garçon désolé un garçon qui a besoin un garçon qui commence à dépasser les 6 à 7 ans c'est-à-dire qu'il va déjà à l'école et qu'il est tellement timide il se cache derrière la jambe de sa maman maman tu as besoin ou papa tu interviens parce qu'il a besoin de trouver son courage entre 2 et 6 quand même c'est normal chaque garçon à cet âge-là de développement il a besoin des repères ok mais à partir des 6 à 7 il a besoin d'apprendre trouver son courage et sortir de la zone de confort et s'il ne l'apprend pas là à partir des 6 à 7 il aura beaucoup plus de mal quand il est adolescent en tant qu'adolescent il va se cacher derrière les yeux il va se cacher avec ses potes tu vois et là c'est plus âgé qu'il devient plus difficile qu'il arrive à trouver le courage papa soit sensible quand ton garçon commence à dépasser 6 à 7 ans et aide-le aide-le à sortir de la zone de confort il est destiné à être un homme de courage et plutôt qu'il trouve son courage plutôt qu'il apprend à puiser dans le courage plus facile il est pour lui plus tard dans la vie quand il est confronté avec des situations difficiles et puis je finis avec le rôle de bâtisseur le rôle de bâtisseur apprend à un homme l'intégrité pourquoi ? parce que quand tu construis un mur une seule façon de le faire c'est la façon droite parce que si ton mur n'est pas droit tout ce que tu mets dessus va tomber tu vois et un homme il a besoin d'être un bâtisseur pour apprendre l'intégrité c'est qu'il y a deux façons de tout faire la bonne et la mauvaise Amen et un homme qui n'est pas un bâtisseur il n'apprend jamais ça il pense qu'il peut tricher il pense qu'il peut prendre les raccourcis il pense qu'il peut faire des choses pas de la qualité je dis aux hommes tu veux vraiment être un homme fais ton lit chaque matin et ne le fais pas juste n'importe comment fais-le comme si tu étais à l'armée oui mesdames j'ai bien dit fais ton lit ok encore une fois un garçon à partir de l'âge de 6 à 7 ans tu peux lui apprendre à faire son lit ok le mien c'est très facile parce qu'il s'agit d'un couette fou fou pof moins 30 secondes c'est fait ok mais bon bref fais ton lit chaque matin il y a quelque chose dans l'intégrité c'est un homme qui n'est pas intègre c'est pas un homme c'est autre chose maintenant ma chérie je finis juste en faisant un appel à l'histoire de Josué le Louis second ne capte pas exactement les nuances mais en fait Josué il dit aux tribus que chaque tribu cherche un homme parmi vous dans chaque tribu il a dit ça à tout Israël c'est pas Josué qui connaissait les 3 millions de personnes en Israël qui est allé chercher les 12 hommes non il a donné l'ordre par l'éternel que chaque tribu devait chercher un homme pas choisir un homme choisir un homme mais chercher un homme on a on a un peuple qui était 40 ans plus tard plus tôt que des esclaves là où tous les hommes ont perdu leur masculinité et cela depuis 3 siècles et Dieu était en train de restaurer l'identité masculine chez les hommes parce que bientôt il voulait libérer sur la terre promise contre tous les ennemis de Dieu une armée divine une armée de Dieu et pour cela Dieu avait besoin de transformer les hommes en héros et il dit au peuple trouve un homme chaque tribu chaque tribu cherche un homme parmi vous alléluia et je crois vraiment qu'il y a cet écho dans notre société aujourd'hui cherche un homme parmi vous cherche un vrai homme quelle était cette tâche que devait faire l'homme choisie il devait entrer pleinement dans le jardin qui était à sec Dieu il a coupé la Bible dit il a coupé sur ce qui est très intéressant le verbe couper c'est le même mot qui est utilisé pour faire une alliance couper l'homme doit toujours entrer dans la base de son alliance parce que c'est là où se trouve son identité il va pleinement dans la fondation de son alliance et là il prend une pierre il ne l'a pas porté sur ses mains il l'a porté où ? sur son épaule l'épaule représente le siège de la gouvernance la pierre représente la parole de Dieu sur cette pierre Jésus a dit je bâtirai mon église en fait cette image représente l'homme qui est soumis à la parole de Dieu il devait porter la pierre sur son épaule quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus il s'est arrêté où ? sur la tête ? sur la main ? non sur l'épaule qui représente le siège de la gouvernance ça veut dire l'homme soumis à Dieu et après il devait sortir la pierre de son contexte et ça me montre aussi que l'homme il est doué pour trouver une application pratique à la parole de Dieu il va dans la parole il trouve les principes il trouve les valeurs et puis par la suite il y a une réflexion et puis il trouve l'application ça s'est donné à tous les hommes c'est de là vient l'enseignement des hommes c'est pas un enseignement prophétique c'est un enseignement pratique et l'homme devait poser la pierre là où Israël la communauté allait passer la première nuit sur la terre promise encore c'est une image absolument extraordinaire il vient traverser le jour d'un 40 ans sous la discipline de Dieu à cause de la rébellion à cause de la peur le doute l'incrédulité les 12 espions 12 hommes qui a eu comme résultat l'incrédulité de 12 hommes a eu comme résultat que 3 millions de personnes devaient passer 40 ans une génération dans le désert maintenant il y a 12 hommes qui vont acheter tout Israël de la malédiction quand vos enfants demandent à qui que signifient ces pierres les enfants allaient poser la question à qui maman ou papa les enfants devaient poser la question à papa pourquoi parce que c'était le rôle du père à en instruire ses enfants regardez l'éducation nationale combien de profs on a qui sont hommes bon avant la phase de l'université je sais qu'à partir de l'université ça change mais ce qu'on appelle l'éducation obligatoire dominée principalement par les femmes je ne suis pas du tout contre l'idée que les femmes enseignent nos enfants regardez le MAE la plupart de ceux qui travaillent et merci Seigneur pour les hommes qui le font gloire à Dieu parce qu'on a des hommes impliqués dans le MAE mais il faut dire les femmes sont majoritaires mais Dieu donne l'obligation de l'éducation aux hommes mon père c'est à toi la responsabilité d'éduquer vos enfants c'est pas ton épouse ils demandent à leur père que signifient ces pierres et les hommes expliquent c'est le jour où Dieu a fait alliance avec Israël Dieu a ouvert la porte vers la terre promise etc etc à savoir que l'homme il est la loi vous savez vous vous souvenez Jésus a toujours utilisé cette phrase la loi et les prophètes la loi et les prophètes pour moi c'est le rôle de père et mère le père c'est la loi la mère c'est le prophète la mère prophétise elle inspire elle évoque la notion de la destinée chez l'enfant le père il est là il est la loi il est la discipline il établit l'honnêteté l'intégrité afin que et je finis avec ça verset 24 qui est extraordinaire afin que tous les peuples de la terre sachent afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'éternel est puissante écoutez mes amis on peut remplir les stades de foot partout dans le monde avec des campagnes d'évangélisation et on ne changera pas le monde on peut remplir les salles d'intercession autant qu'on veut et on ne changera pas le monde tant que les hommes ne sont pas des hommes tant que les pères ne sont pas des pères le monde ne verra jamais la main de Dieu est puissante deuxième et afin que vous ayez toujours la crainte de l'éternel vous voulez vraiment savoir comment détruire une église détruire les hommes vous voulez vraiment savoir comment ouvrir les portes à l'impurité au péché sexuel détruire les hommes et les portes s'ouvrent la crainte de l'éternel d'avoir la crainte de l'éternel dans une communauté quelconque que ce soit l'église que ce soit la famille la clé c'est l'homme quand l'homme est prouvoyeur protecteur et bâtisseur la crainte de l'éternel régnera dans le coeur des enfants il est automatique c'est le fruit mes amis que l'éternel que l'homme je ferai je ferai qui me délivre qui me délivrera de ce corps de mort voici la lutte à l'intérieur du coeur de chaque homme je vois je vois le bien que je dois faire et il y a une partie de moi qui veut le faire mais je n'arrive pas à le faire et le mal que je ne veux pas faire au moins une partie de moi ne veut pas le faire je le fais c'est pour ça il y a des hommes qui partent qui abandonnent qui quittent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette schizophrénie ils n'arrivent pas ils n'arrivent plus à concilier le désir de faire ce qui est bien et l'incapacité d'arriver c'est pour ça aujourd'hui mes frères joignez-vous avec moi on va se mettre vraiment devant le Seigneur on a besoin de lui Amen maintenant plus que jamais auparavant parce que le monde le monde cherche un homme frère écoute-moi que tu sois dans la salle que tu nous regardes par internet il y a quelqu'un qui te cherche il y a plein de gens autour de toi tu ne les vois peut-être pas il y a des gens qui te cherchent il y a des gens qui attendent à ce que le héros en toi se lève il y a des gens qui attendent à ce que tu trouves le courage à te relever à prendre ta place prendre en main les responsabilités que Dieu t'a donné il y a des gens qui te cherchent décide aujourd'hui que par la grâce de Dieu ils te retrouveront ni par ta force ni par ta puissance mais par l'Esprit de Dieu et là où tu es faible Dieu manifestera sa grâce et Dieu se montrera fort pour toi comme il l'a fait pour Josué Alléluia lève les mains Seigneur je prie pour mon frère je prie pour moi-même tu vois combien de fois on échoue combien de fois Seigneur on fait preuve de ne pas être à la hauteur de l'appel qui est sur nos vies combien de fois Seigneur le fait que l'Eglise majoritairement a des femmes et combien de femmes ici ont des maris qui sont à la maison qui n'osent même plus venir à l'Eglise parce qu'on n'arrive plus à concilier l'appel avec la réalité mais Seigneur en tant qu'homme nous saisissons le peu de courage que nous pouvons trouver dans nos cœurs et nous disons aujourd'hui je me lève je me lève je prends ma place d'homme je saisis le courage qui est dans mon âme je suis devant mon Dieu je ne serai plus un garçon je ne penserai plus comme un garçon je n'agirai plus comme un garçon je ne me comporterai plus comme un garçon car désormais je suis un homme oh hallelujah que les frères lèvent les mains que tu que qu'on reçoive tous maintenant cette grâce de Dieu Dieu est là il y a vraiment une présence de Dieu avec nous ce matin on a touché quelque chose dans le cœur du Père Père il est pour toi il n'est pas contre toi il n'est pas contre toi il n'est pas ton patron il est pour toi il est pour toi il est pour toi frère lève les mains reçois du Seigneur aujourd'hui reçois du Seigneur alléluia alléluia Jésus 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 juste une prière pour mes soeurs certaines doivent renoncer renoncer à vouloir être maman envers les frères envers le mari vous savez dans la tradition hébraïque dès 13 ans la maman est soumise à son garçon quand le garçon il atteint ses 13 ans maman devient et est soumise maintenant à son autorité voici l'importance à élever non des garçons mais à élever des hommes ok et c'est très je sais parfois mais ça c'est très difficile pour toi de changer le chapeau tu t'es donné tu t'es sacrifié pour le garçon tu as tout donné pour qu'il soit là pour qu'il ait une bonne fille etc etc et il arrive un moment il n'est plus un garçon il ne faut plus le traiter comme un garçon surtout un adulte il ne faut jamais traiter un adulte même s'il agit même s'il se comporte comme un garçon ne le traite jamais de garçon ce n'est pas ce n'est pas ton petit bonhomme et même attention même les petits les petites appellations amoureuses mon petit mon petit chou non c'est ton guerrier c'est ton héros Amen écoutez si tu vas proclamer quelque chose sur son âme pourquoi dévaloriser pourquoi diminuer est-ce que vous voyez vous avez une chance quand son âme est vraiment ouverte quand il se rend vulnérable émotionnellement pourquoi pas prendre l'occasion qui veut dire quelque chose de mignon qui dit quelque chose de vrai et proclame la vie sur son âme hé mon grand héros montre-moi tes muscles montre-moi de quoi tu es capable que je suis fier de toi je suis fier d'être ton épouse Amen est-ce que vous voyez ce que je veux dire que même la culture entre dans mon gage pour toutes les soeurs juste place la main sur le coeur pour toutes les soeurs qui ont du mal à vraiment changer le chapeau de maman à à la vis-à-vis parce que tu n'es pas née être sa maman tu es née pour être son vis-à-vis Seigneur au nom de Jésus je ne suis pas une femme mais je n'étais jamais une femme je ne serai jamais une femme et mes soeurs j'espère qu'avec peut-être ce serait peut-être maladroit de ma part et vous m'excuser mais j'aimerais juste vous amener dans cette prière aidez-vous tous devant le Seigneur et toutes devant le Seigneur et juste si c'est toi si tu as du mal à enlever l'image de maman prendre l'image de vis-à-vis juste place-toi devant le Seigneur Seigneur change le coeur maintenant de mes soeurs change le coeur Seigneur parce que chaque homme a besoin d'avoir une femme à son côté qui parle dans son âme quand il est fragile quand il est vulnérable chaque roc a besoin d'un débrouage non pour la dominer mais quelqu'un qui lui dit mais prends ta place alors je ferai ma part de prophétesse mais je ne ferai pas la place je ne prendrai pas la place à la loi de Dieu ça c'est ta place ça c'est ta place monsieur ça c'est ta place une femme qui se sent seule prends un garçon prends un frère de l'église et dis lui mais sois mon protecteur ça c'est ta place je ne suis pas ta maman je suis ta soeur sois mon protecteur hallelujah au nom de Jésus au nom de Jésus hallelujah j'ai vraiment dépassé le temps excusez-moi mais vraiment excusez-moi mais je crois vraiment que Dieu a fait une oeuvre dans nos coeurs on va terminer le culte là tout de suite parce que dans 15 minutes il faut commencer le prochain culte hallelujah est-ce que tout le monde peut lever les mains je ressens vraiment dans mon coeur oh j'aurais bien voulu avoir encore une heure de plus parce que là cette oeuvre est profonde mes amis cette oeuvre est tellement profonde que fait le Saint-Esprit actuellement là vraiment je peux vous dire que je suis sincèrement désolé que nous devons terminer le culte là hallelujah parce que le Saint-Esprit n'a pas fini levons tous est-ce qu'on peut tous lever les mains je ne sais pas si dimanche prochain ah zut j'ai complètement oublié cette annonce ok on va faire la prière je vous donnerai on va vous laisser avec cette annonce hallelujah je ne sais pas si on aura l'occasion de prier encore plus profondément mais seigneur tu as commencé quelque chose dans nos coeurs papa j'ai commencé de commencer quelque chose dans nos coeurs j'ai un saint esprit viens seigneur je bâtis la haie de protection autour de chaque coeur chaque âme je refuse à laisser le diable venir voler cette semence prions tous dans l'esprit ceux qui savent faire prions dans l'esprit quelques instants nous voulons sceller cette oeuvre je ne veux laisser aucune ouverture au diable de voler cette semence frère qui regarde par internet prie maintenant prie maintenant prie sur ton âme prie une couverture prie de protection sur la semence ce matin prie de protection sur la semence prie de protection sur la semence prie de protection sur la semence sur la semence ce matin nous bâtissons la muraille de protection autour de la semence et nous refusions à ce que le diable vaut le moindre de la semence mais aujourd'hui au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus frère tu es un homme tu es un homme de Dieu tu es un homme de Dieu et nous démolissons tous autres mensonges qui vont à la contraire au contraire de la part de Dieu au nom de Jésus au nom du temps de Jésus au nom du temps de Jésus oh que le lit s'élève en toi mon père s'élève en toi âme de Dieu C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, dimanche prochain, c'est notre fête. Nous voulons vraiment fêter la famille. Pour l'instant, il n'y a que la moitié de l'église inscrite. Alors, aujourd'hui, il n'y a que la moitié de l'église inscrite. Donc, j'ai vraiment besoin que tout le monde fasse l'inscription. Je me demande même si, je pense que même moi, je n'ai pas encore fait mon inscription. Donc, ok. Donc, c'est comme va la tête, non, on a fait. Tu ne sais pas. Alors, si Catherine ne sait pas, ça veut dire qu'on n'a pas fait. Ok. Donc, il faut vraiment le faire. S'il vous plaît, c'est très important. À savoir, votre entrée dans le parc est couvert par l'église. Vous ne payez rien à la porte. Mais vous devez être inscrite à l'avance. Sinon, vous devez payer. Parce que si vous n'êtes pas sur notre liste, quand vous arrivez, si vous n'êtes pas sur la liste, vous devez passer par l'autre queue. Et là, vous allez payer, je ne sais pas le prix, ce n'est pas exorbitant, mais quand même, pourquoi payer deux fois ? Parce qu'on aurait déjà payé pour vous. Si vous voulez inviter un visiteur, c'est possible. Mais le visiteur, il faut le payer. Ok. Parce qu'on prend de vos offrandes pour payer votre entrée. Donc, le visiteur n'a pas fait d'offrande. Donc, ce que vous voyez, c'est quand même logique. Maintenant, on a loué un car. Il y a 50 places dans le car. Pour ceux qui sont en transport. Un, c'est possible d'arriver au parc en transport, mais c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps et c'est assez cher. Mais pour 8 euros, aller-retour, vous pouvez vous déplacer en car. Il faut arriver à l'église à une certaine heure, je ne me souviens plus, peu importe. Ok. Mais vous, vous inscrire pour le car, il faut payer vos 8 euros. Et ça vous donne un aller-retour. Il n'y a pas de moyen de transport plus rapide, à part la voiture ou l'hélicoptère. D'accord. On va passer un temps fabuleux. Déjà, on a prié. Dieu a déjà exercé nos prières, mais continuez à prier pour les beaux temps. Normalement, il ferait beau dimanche prochain. Selon le métier, il ferait beau. Ne portez pas vraiment de costume, de cravate, parce qu'on est en plein air. Et amenez de quoi à manger pour votre famille et pour une autre famille. Il y a de quoi pour faire les barbecues. Ok. Amenez vos maillots de bain, parce qu'il y a quand même une plage. Il y a aussi un endroit, un petit zoo pour les enfants, des aires de jeu. Il y a un terrain de basketball. On va faire badminton. Si vous voulez amener d'autres jeux que vous pouvez faire à plein air, amenez tout ce que vous voulez. Ok. Voilà. Mais inscrivez-vous, c'est très important. Levez les mains pour la dernière bénédiction et je vous libère. Seigneur, merci de nous bénir et de nous bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Amen. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada